Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du processus qui vous a amené jusqu'à Ankar ? Vaste question. Je pense que le processus qui m'a amené à faire ce film, c'est ce qui sans doute est commun finalement à toute cette génération qui est la mienne. Mais pour qui la prise de parole ne se fait peut-être pas suffisamment, du moins pas suffisamment fort sur la question de la mémoire. On est tous soumis à la même histoire, avec des parents qui nous parlent plus ou moins, des parents qui sont d'une génération qui est vieillissante. Et les témoignages sont très peu nombreux finalement sur les millions de personnes qui ont subi ce traumatisme. Donc oui, il y a quelque chose de la nécessité de rendre tangibles les témoignages pour garder une trace. Puisque là, en l'occurrence, il y a des questions d'un film sur la mémoire. Du coup, je pense que vous avez des questions. Je me dis que je... Bravo à la réalisatrice. Et est-ce qu'il vous reste encore un peu de temps ? Car il y a des gens qui sont dans la salle et qui peuvent apporter leur témoignage. Les gens qui ont vécu les caméras rouges. Vous souhaitez qu'une personne, deux personnes fassent un témoignage ? Y a-t-il des volontaires ? Léonie, tu veux ? Elle a vécu avec les caméras rouges. Bonsoir. J'ai vécu les événements des caméras rouges depuis le 17 avril jusqu'en 1982. C'est-à-dire, après l'invasion des Viettamiens. Et puis, j'ai pris les cams de Thaïlande. Et j'ai vécu aussi dans cette région de Prévéhir. Mais je n'ai pas connu ce village. Mais c'était pareil. Il y avait dans la nuit des... Comment dire ? Les espions qui étaient sous la maison, sous les cabanes, à environ à peine un mètre sur terre. Et ils nous écoutaient. Et contrairement à ce qu'avait témoigné votre père, que ma soeur et moi, on était dégoûtés, tellement dégoûtés qu'on a parlé. On ne dormait pas beaucoup, on parlait, on surnommait les gens. Et ils ont dit qu'elle parlait dans la nuit. Et elle surnommait les gens. Et puis, je n'étais pas consciente. Mais ce sont les gens qui m'ont rapporté la parole. Comme quoi, vous savez, je crois quand même au karma. C'est que ce n'était pas mon heure, quoi. Et j'ai perdu la moitié de ma famille. Nous étions neuf frères et soeurs. Il ne nous reste que cinq, que trois soeurs et deux frères. On a perdu deux frères aînés et une soeur dans la maladie. Et un jeune frère, il a été tué. Parce que c'est juste un mot maladroit contre les anciens. pour un rien et ils ont accusé mon frère qu'il voulait tuer le chef de Sloc. Tandis que c'était un mot échangé avec les jeunes. Les jeunes anciens, mais même petits, ils ont plus de pouvoir sur nous, sur notre vie. Et puis, c'est seulement en 1982, enfin, en 1980, le 31 mars, exactement, où j'ai quitté le Cambodge. Et j'ai joué au camp de Thaïlande. On a vécu presque deux ans. Et je suis arrivée en France le 12 janvier 1982. Donc, on a perdu beaucoup de temps et en janvier, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas... Donc, on a perdu presque un an encore avant de pouvoir nous inscrire dans des écoles, passer les concours. Et on avait déjà la chance d'être... Enfin, nous sommes nés dans une famille qui était d'une double culture déjà. Donc, on n'avait pas besoin d'apprendre le français. C'était déjà une chance, tandis que d'autres personnes, ce n'était pas dans l'autre cas. Voilà. Merci. Merci pour votre témoignage. En fait, le film a déjà eu... A fait déjà plusieurs projections à travers le monde. On a aussi fait des projections au Cambodge. Et je suis toujours assez émue, en fait, de... J'ai même eu des Cambodgiens en Grèce, c'est pour vous dire. De voir que des personnes de la diaspora se déplacent pour voir le film. Et très émue, en fait, à chaque fois, de voir combien ce film encourage et aide les gens à parler. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident, de se replonger dans cette histoire. Et pour autant, j'ai le sentiment que cette transmission, ce que vous venez de faire, là, par exemple, en fait, c'est quelque chose de très important. Et j'aimerais que ce film puisse encourager... Puisse encourager votre génération, en tout cas, à nous transmettre ce par quoi vous êtes passés. Ça peut faire du bien de parler. Et puis ça fait du bien d'entendre aussi. Merci pour votre film. J'aurais voulu savoir si ça a été difficile, en fait, de convaincre les bourreaux, les anciens Camerouge de parler. Et dans quelles conditions vous avez pu faire les interviews ? Est-ce que vous les avez rencontrées avant ? Est-ce que vous avez filmé directement quand vous les avez rencontrées ? Savoir un petit peu comment ce processus a pu se passer et comment vous avez pu filmer ça ? En fait, le tournage s'est tendu sur six mois. On est restés six mois au Cambodge. Donc, on a fait plusieurs allers-retours dans le village. Bon, il y avait des moments où on avait besoin de s'en extraire aussi, parce que ça devenait un peu claustrophobique. En fait, il faut savoir que l'ambiance était très paranoïaque dans le village. Ils étaient au courant que je faisais un film. On ne leur avait rien caché. Mais on sentait quand même beaucoup de défiance, beaucoup de dissimulation. Un jour, un jeune homme est venu me voir en me disant, moi j'étais enfant à cette époque-là, je sais qui a fait quoi, je peux tout te dire, je peux même parler devant la caméra. J'étais là, c'est super. Et puis, je lui ai donné rendez-vous, en fait, et puis il n'est jamais venu au rendez-vous. Et on ne l'a plus jamais revu dans le village. Donc, il y a quand même, on sent que voilà, il y a quelque chose d'un tabou et de, bon, la parole, particulièrement pour eux, parce qu'ils sont coupables aussi d'avoir fait des choses terribles, n'était pas évidente. Donc, moi, je n'avais pas envie non plus d'obliger les gens à parler s'ils n'en avaient pas envie. Donc, ceux qu'on voit dans le film, ce sont ceux qui ont accepté de parler. Et ce n'était pas du tout des interviews, des entretiens qui étaient préparés. Voilà. On se baladait dans le village, mon père, des fois, partait, puis un tel lui proposait un petit verre de bière et puis il s'arrêtait. Puis là, un échange commençait. Puis, alors, enfin, moi, il fallait que j'arrive avec tout mon matos, que j'installe le truc, que je capte la conversation. Et c'était bien, justement, que ce ne soit pas des choses formelles. Ça permettait, en fait, enfin, en tout cas, ça donnait le sentiment, je pense, à ces gens-là de pouvoir avoir la liberté de s'exprimer s'ils le souhaitaient. Et c'est pas... Enfin, c'est un film que je compte projeter dans le village en question cet été. Donc, c'est pas... En tout cas, l'idée, ça n'était pas de recueillir une parole qui n'était pas voulue. Voilà. Le travail que vous avez fait aussi, c'est de vous positionner dans le film, avec le fait que vous intervenez en français et où on a ces allers-retours avec Paris. Ça, c'est quelque chose qui était prévu dès le départ, c'est-à-dire de s'inscrire dans le film et de savoir qu'il y aurait ces ponctuations où on verrait votre père à Paris. Les plans de mon père dans Paris, en fait, c'est quelque chose qui me semblait essentiel. Enfin, de le resituer dans un présent très prosaïque et très banal, en fait. Voilà. On marche dans la rue, on voit plein de réfugiés. On ne sait pas ce par quoi ils sont passés, les drames qu'ils ont traversés, la famille qu'ils ont perdus. Et cet anonymat-là, en fait, voilà, cache souvent des histoires tragiques. Et mon père, c'est un petit asiat qui va faire ses courses dans le 13e et qui ressemble à n'importe quel asiat. Et pourtant, son histoire, c'est ça. Effectivement, ça questionne un petit peu l'idée de l'identité des gens qui survivent, en fait, à des drames aussi atroces. D'un passé de leur existence qui se confronte de façon assez violente avec un présent où ces souffrances n'existent plus du tout, en apparence. Et puis, le travail que j'ai fait, moi, sur ma voix off, en fait, a été un travail qui est arrivé dans un second temps. Parce que dans un premier temps, je voulais vraiment faire un film uniquement sur mon père. Et puis, je me suis rendue compte qu'en fait, ce n'était pas possible. Parce que je suis sa fille, je suis la cinéaste et que je ne pouvais pas prendre une distance suffisante, moi, en tout cas, pour m'extraire complètement de ce que le film pouvait raconter. Et en l'occurrence, comme il était question de mémoire et de transmission, j'étais obligée de m'exprimer là-dessus. Ce qui a été un exercice qui n'a pas forcément été simple, de trouver la place juste de ma voix par rapport à celle de mon père, pour que la mienne, surtout, n'empiète pas sur la sienne. Et la temporalité aussi de cette voix, parce que ma voix offre, c'est la voix de moi, enfant, dans mes fantasmes. Je parle de comment j'imaginais sa vie à Phnom Penh, comment j'imaginais ce village, comment j'imaginais ces gens. Donc, c'est la voix des fantasmes liés au silence. Et à cette voix née du silence, en fait, répond au présent, donc la voix de mon père. Merci pour le film, parce que ta démarche, du coup, nous faisait vraiment écho. On n'a pas eu la chance d'aller aussi loin dans l'histoire du Cambodge ou de nos familles. Mais on a tous aussi visité, d'abord le Cambodge par les grandes routes, pour visiter. Et en fait, toi, tu as trouvé ta vérité en allant plus loin dans les villages et tout ça. Par contre, ce qu'on se demandait, tous les cinq, c'est un film comme ça, c'est ton premier film documentaire. Par rapport aux autorités, parce que ça nous fait bizarre de voir des coupables. Par rapport aux autorités, comment ça s'est passé, et puis comment c'est perçu aujourd'hui, et est-ce que tu pourras diffuser librement ? Est-ce que c'est difficile ou pas à tourner ce type de documentaire, parce qu'il va être connu ? En fait, j'ai eu des autorisations du ministère de la Culture au Cambodge pour pouvoir tourner. Il suffit de demander. La question Khmer Rouge n'est pas tabou en soi. Ritipan a déjà ouvert la voie avec ses films. Et après, sur place, le tournage s'est passé avec l'autorisation. De toute façon, je n'ai eu aucun souci. Et le film a été projeté au Cambodge lors du Cambodian International Film Festival. Donc, il n'y a pas d'omerta, en tout cas, sur les œuvres qui traitent de la question du passé Khmer Rouge. Je pense qu'il y a presque même un peu de confort de la part du gouvernement, finalement, de transposer les problématiques sur le passé plutôt que sur le présent. Mais non, je n'ai pas eu de difficultés particulières, si ce n'est que sur place, il faut les bagues chiches, les machins. Il faut avoir des autorisations et toujours des flics pour te faire chier. Mais voilà, ça s'est bien passé. Je vous remercie beaucoup pour ce film, parce que j'ai eu une amie qui était moitié cambodgienne, moitié vietnamienne, par chacun de ses parents, et qui me racontait avec qui je suis allée non pas au Cambodge, mais au Laos, en Thaïlande, en Vietnam, et elle racontait qu'elle n'avait aucune nouvelle de la sépulture de son père. C'était quelque chose, pour moi, d'inconcevable. Et je posais des questions qui étaient complètement à côté de la plaque, parce que ce n'était pas imaginable, des disparitions de cette sorte, même si on les lisait dans les journaux. Il y avait quelque chose d'impensable. Donc votre film me permet de penser cette chose, et je vous en remercie beaucoup. Et l'autre question qui est plus technique, qu'est-ce qui vous a amené à filmer le paysage avec un drone ? Parce que techniquement, maintenant, c'est assez facile de le faire, déjà. Jusqu'à quelques années, c'était un peu plus compliqué. J'ai eu envie de filmer le paysage cambodgien, non pas comme un paysage, parce qu'on a l'habitude de ces cartes postales, un peu de pays exotiques, palmiers, l'hérisière. Le point de vue, le fait d'avoir filmé vraiment de haut, il y avait déjà la route comme une espèce de trajectoire, quelque chose qui avance, une espèce de fil comme ça qui se délie. Et puis, il y a aussi cette idée des stigmates invisibles de la Terre. Sur le récit de l'exode de mon père, lorsqu'il parle des gens qui sont morts sur la route, moi, en tout cas, j'avais envie que les gens puissent s'imaginer, en voyant cette route défiler, la myriade d'individus en exode. Et voilà, en fait, je voulais faire un film qui puisse aussi amener beaucoup de suggestions et laisser en tout cas des latitudes pour que le spectateur puisse aussi s'inventer son récit à travers l'histoire de mon père. D'où les plans drone qui permettent, je trouve, de prendre une distance qui est nécessaire, parce que par moments, effectivement, on est vraiment dans un rapport très intime et peut-être très étroit avec mon père. Merci en tout cas pour le film, toute la poésie où vous laissez la place au silence. Et j'ai une question plus d'actualité, enfin, sur la place de la mémoire au Cambodge même, puisqu'il n'y a jamais vraiment eu de procès. Et on voit que les anciens bourreaux sont des notables du village. Comment s'est pensé au Cambodge ? Si vous avez une réponse. La question de la mémoire, en fait, est très épineuse au Cambodge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pays était... C'était un chaos total au sortir de ce régime. Le pays est resté sous un protecteur à vietnamien pendant très longtemps. Mais les gens qui ont survécu à ça, ainsi que les bourreaux, d'ailleurs, en fait. Il y en avait beaucoup... Des bourreaux sont enfuis aussi par les camps pour réfugiés, ont fui aux États-Unis. Disons que l'identification des individus, si elle ne se faisait pas tout de suite, à ce moment-là, avec une volonté d'accusation, mais jugée par qui, puisque les tribunaux n'existaient plus, il y avait quelque chose d'une dissolution, finalement, des identités des uns et des autres. Avec, en plus de ça, vraiment l'idée de la survie qui était plus forte que tout. À ce moment-là, les gens, je pense qu'avant même de vouloir se rendre justice, pensaient juste à retrouver leurs proches, à manger, à pouvoir fuir le pays, à pouvoir se reconstruire. Et c'est vrai que cette idée de justice et le cheminement, la résilience qui t'accouchait, pardon, de la justice, c'est un processus qui n'a pas vraiment eu lieu au Cambodge. Et on a eu le tribunal pénal international qui s'est tenu il y a quelques années, mais ça s'est fait 30 ans plus tard, et étaient mis en accusation les cadres du régime. Mais le pays tout entier, en fait, était composé de victimes et de bourreaux, des bourreaux qui sont, voilà, comme ces gens de simples paysans qui mènent de nouveau une vie tout à fait tranquille et banale, comme si ces quatre années n'avaient jamais eu lieu. Donc, il y a un vrai souci. Il y a un souci, mais parce que, parce qu'en fait, et d'ailleurs, on n'appelle pas ça un génocide, ce qui s'est passé au Cambodge. Ce n'est pas reconnu comme un génocide, parce que un génocide, c'est un peuple sur un autre peuple. Donc, c'est toujours un peu plus difficile, finalement, de rendre justice quand on n'a pas un ennemi très identifié. Après, la question de la mémoire, c'est quelque chose... Moi, je ne perds pas espoir. Même s'il y a eu un vide pendant très longtemps, je sais que le film a été projeté au Cambodge. Il y a beaucoup de jeunes cambodgiens qui sont venus le voir. Et j'étais très surprise et très heureuse d'entendre qu'il y avait une envie très forte de leur part, après avoir vu le film, de s'adresser à leurs parents et de demander aussi, voilà, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez traversé. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire un peu progressivement et peut-être grâce à la nouvelle génération aussi. C'est un processus qui est lent, mais qui est lent parce qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance, en fait, de ce trauma. Quand on est l'enfant du bourreau, on ne sait pas que son papa ou sa maman a été bourreau, à moins d'y avoir assisté. Pardon ? C'est-à-dire que dans le village, je crois que les jeunes ne savent absolument pas qui et qui a fait quoi. Ils ignorent tout. D'ailleurs, ça va être quelque chose quand je vais montrer le film dans le village, mais non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais au-delà de ne pas savoir qui sont leurs parents, en fait, ils ne savent même pas ce qui s'est passé dans le village. Voir, ils ignorent presque... Ils soupçonnent un petit peu ce qu'a été le régime Crimée Rouge, mais sans vraiment être capables de délimiter ça de façon très claire dans leur esprit. Oui, c'est fou. Justement, je voulais vous poser cette question de cette jeunesse, de cette relève, parce qu'on les voit, les très jeunes. Comment vous les sentez ? Est-ce que vous sentez que cette nouvelle génération, vers quoi elle va aller ? Est-ce qu'il y a... Parce qu'ils sont coupés de leur histoire. Quel sentiment vous avez eu, vous qui n'avez pas vécu là-bas et eux qui sont toujours restés là-bas, enfin, comment les avez-vous perçus ? Je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi, finalement, d'aborder toutes ces questions, parce que je suis de la diaspora. Pour les jeunes sur place, pour vous dire, moi, ma famille, mes cousins, les jeunes de mon âge, en fait, ne s'intéressent pas à la question, n'ont pas spécialement envie d'en entendre parler. De toute façon, parce qu'ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose de lourd autour de ça et que, bon, enfin, cette lourdeur, finalement, elle est quand même complètement omniprésente dans la société cambodgienne. On a des taux de violences conjugales qui sont terrifiants, de violences tout court. Et tout ça, finalement, c'est la conséquence, la résultante, en fait, des traumas liés à ce qui s'est passé. Comment on peut demander à un enfant qui a tué des dizaines, des vingtaines de personnes de ses mains nues de devenir un adulte normal ? Et la société cambodgienne, effectivement, est composée d'individus qui ont vécu, soit qui ont été victimes d'eux, soit qui ont participé activement au massacre. Mais, bon, enfin, voilà, je crois vraiment qu'il leur a fallu un temps pour que le Cambodge puisse essayer, tant bien que mal, de se... Bon, on est vraiment dans un pays qui se prend aussi le capitalisme dans la gueule de façon très violente, du fait aussi de ce manque d'ancrage dans une identité culturelle forte qui a été complètement, en partie, balayée par les Khmers rouges. Donc, voilà. Et ce Cambodge moderne, comme ça, qui se prend à bras-le-corps, en fait, la mondialisation culturelle, en fait, c'est pas anodin. Et en même temps, voilà, il émerge, comme ça, des espèces de mouvements alternatifs d'artistes, de jeunes artistes cambodgiens, d'intellectuels. Et on sent qu'il y a une espèce de résurgence, en fait, d'une pensée, en tout cas, d'une classe d'individus qui veulent questionner, en fait, toutes ces questions-là, et tous ces sujets-là. Donc, il faut garder espoir, même si, effectivement, c'est pas évident. Et puis, vrai, à faire reconnaître cette mémoire. Alors, malheureusement, on est obligés de rendre la salle. Il nous reste à vous remercier vraiment beaucoup pour le film et pour votre présence et cette réponse. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501